Bonjour à tous, c'est Zakotor. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, Eli, pour que tu aies des vues sur ta chaîne YouTube ? On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau chapitre de géométrie. En géométrie, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire ? On a l'habitude de dessiner des figures. Mais cette fois-ci, les figures, on va les mettre en mouvement. Ce premier mouvement, qu'on va apprendre aujourd'hui, ça s'appelle la translation. La translation, c'est quoi comme type de mouvement ? Alors tout d'abord, la translation, c'est ce qu'on appelle un glissement. Comme lorsque vous vous jetez sur les genoux en train de glisser dans les couloirs. Donc c'est un glissement d'un objet, d'une figure, suivant trois critères. Il faudra bien respecter ces trois critères. Premier critère à respecter, on va glisser suivant une direction. On va glisser aussi suivant une longueur. Est-ce que je glisse, par exemple, de la salle de M. Mann jusqu'au bureau de M. Wettmann ? Et aussi, un sens. Est-ce que je glisse vers la droite, vers la gauche ? Alors, comment on fait ? Ces trois critères vont être représentés d'une façon un peu spéciale sur les dessins de géométrie. Les trois critères vont être représentés à l'aide d'une flèche. Alors, quand on fait une flèche, il y a une pointe et il y a un point de départ. Cette flèche-là, qu'est-ce qu'elle nous donne ? Elle nous donne une direction. La direction est donnée par l'orientation de la flèche. La flèche, j'aurais pu la dessiner verticalement, horizontalement. Là, j'ai décidé de la dessiner à l'oblique. Ensuite, la longueur. La longueur, elle est donnée par la distance entre le point de départ de la flèche et le point d'arrivée de la flèche. Ensuite, le sens. Le sens, lui, il est donné par la pointe de la flèche. Ça nous dit qu'on va glisser vers le haut. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire glisser des figures ou des objets. Si, par exemple, je prends ce petit oiseau-là et je décide de le faire glisser. Alors, je lui fais un petit point de départ. Et je décide de le faire glisser suivant cette flèche-là. Ça veut dire que mon oiseau, lui, il va se glisser en oblique. Donc, il va glisser comme ça. De quelle longueur ? De la longueur de la flèche. Donc, il va falloir que je prenne la longueur entre le point de départ et le petit oiseau. Et vous avez vu que j'ai glissé vers le haut et je ne l'ai pas glissé vers le bas puisque la pointe est vers le haut. Alors, nous, en géométrie, on ne va pas faire des oiseaux. On a l'habitude plutôt de travailler avec des points. Donc, il va falloir, dans un premier temps, que je donne la direction du trajet à faire au point. Pour faire une direction, on a dit qu'il fallait faire la direction de la flèche. Donc, on va faire une droite parallèle à la flèche qui passe par le point. Qui dit droite parallèle dit la bonne vieille méthode de l'ascenseur. Alors, je la rappelle, on place l'équerre contre le support, ici qui est la flèche, en mettant bien l'angle droit, côte à côte. Je viens mettre ma règle en appui et ensuite, je descends mon équerre jusqu'à temps que je passe par le point A. Une fois arrivé au point A, je pourrais enlever ma règle. Je ferai mes traits de construction en pointillé. Alors, bien entendu, vous ferez ça au crayon de papier. Et j'ai réalisé le premier critère. Deuxième critère à réaliser, la longueur. Donc, on a dit que la longueur, c'était du point de départ de la flèche à son point d'arrivée. Bon, quand on parle de longueur, on prend sa règle. On mesure la longueur de la flèche et je n'ai pas de chance, c'est imprécis. C'est entre 4,8 et 4,9. Lorsque la longueur est imprécise, la seule façon qu'on a pour reporter une longueur précisément, c'est d'utiliser le compas. Donc, je pique mon compas en bas de la flèche, je l'écarte jusqu'en haut et je reporte cette longueur-là sur mes traits de construction. Ça veut dire que j'ai deux endroits possibles. Je fais un arc de cercle à cet endroit-là et j'ai aussi vers le bas. Une fois que j'ai fait ça, j'utilise mon troisième critère qui est le sens. Donc, ma pointe de la flèche me dit que je dois me déplacer vers le haut. Ça veut dire que mon point A va aussi faire un déplacement vers le haut. Ça veut dire que le point recherché après le déplacement effectué est ici. Alors, je ne vais pas l'appeler encore A parce que sinon, ça me fait deux points A sur ma figure. En géométrie, quand on fait le mouvement d'un point, on l'appelle A'. On dira que le point A s'est déplacé au point A' par translation suivant la flèche. Alors, souvent la flèche, on va l'appeler peut-être V. Alors, ces mouvements de forme, on les retrouve beaucoup, par exemple, dans l'art et aussi dans l'art, par exemple, des églises. Si je vous donne ce petit schéma-là, est-ce que vous arrivez à voir des figures, des formes qui ont subi un mouvement de translation, c'est-à-dire un mouvement de glissement ? Eh bien, je vais vous aider. Si vous regardez, par exemple, ce cercle-là, avec les dessins à l'intérieur, il a glissé à l'horizontale jusqu'à ce cercle-là. Ce cercle-là, il a glissé à la verticale jusqu'à ce cercle-là. Alors, elle est où, cette fameuse flèche dans les dessins ? Eh bien, si j'approche une feuille des deux cercles et je regarde où sont situés les centres des cercles, c'est-à-dire ici et ici, je peux dessiner ma flèche de translation qui permet d'indiquer quel est le glissement qu'on fait ces deux cercles avec cette direction, cette longueur et ce sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Je vous laisse faire les exercices que j'ai mis en pronotes. Sous-titrage Société Radio-Canada